Musique Bien bonjour à tous, et bien jusqu'au 31, on pourra encore vous dire tous les jours, bonne année, heureuse, santé surtout, le reste viendra. Et nous sommes avec vous jusqu'à 14h, et c'est toute l'équipe du ZCL que vous voyez devant vous qui vous souhaite la bonne année. Donc on a encore, nous sommes-le combien ? Nous sommes-le 4, on a encore 27 jours à vous dire ça. Bonjour Imane. Bonjour Dany. Ça va ? Oui, très bien, merci. Dans un instant, on va recevoir Christophe Wachter, bonjour. Bonjour. Président du Césaire qui a tenu un séminaire au mois d'octobre, et on va en parler sur les regards croisés sur la Guadeloupe pour voir un peu de quoi il s'agit. Un peu plus tard, on va recevoir Marina Canave, conseillère aux relations humaines du CCIG, à la CCG, pardon. On fera un petit peu le point avec les conseils qu'elle peut donner aux entreprises. Laurence Maciaba, elle est productrice, mais elle est aussi membre de la MISO avec nous, puisque c'est le nano qui a sorti un ouvrage sur la Guadeloupe, sa vision de la Guadeloupe. Elle sera aussi notre dernière invitée. L'actualité, l'actualité, c'est Imane News. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au niveau des informations, nous allons revenir sur cette locataire de SICOA qui a des problèmes par rapport à son appartement, donc des problèmes de moisissure. Il sera question de ce sujet. On reviendra aussi sur la Dry January. C'est un concept qui consiste à ne pas boire du tout pendant tout le mois de janvier. Et on vous a posé la question sur ce concept. Qu'est-ce que vous en pensiez ? Il sera aussi question de biodéchets, puisqu'une nouvelle loi est obligatoire depuis le 1er janvier concernant le tri des déchets. On reviendra sur ce sujet, ainsi que sur le stage de l'équipe de France de natation qui est sur la Guadeloupe, qui se prépare pour les JO qui sont à venir. On en parlera ensemble, ainsi que du permis à 17 ans, des changements en matière de son passage pour l'année 2024, qui est maintenant à 17 ans et plus de 18 ans. Voilà pour les titres. Et on va commencer par cette locataire de la SICOA sur Bouillante, qui subit des dégâts, surtout en termes de moisissure et d'inondation. Donc on va voir un reportage d'Olivier Félix. Il y avait déjà de l'eau qui inondait la chambre. Et ça fait comme de la pluie qui tombait. Et j'étais obligée de sécher l'eau à chaque fois, de sécher, de sécher. Moi, ça m'énerve des fois. Alors ils sont venus, ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit qu'ils vont faire des travaux jusqu'à maintenant. Les travaux, ça n'a pas été fait, quoi. Et là, jusqu'à maintenant, c'est embêtant. Parce que là, on ne peut pas l'utiliser. On est obligée de se doucher dehors. Et ce n'est pas évident de se doucher dehors. Ce n'est pas bon, quoi. Alors j'en ai la douche là et je ne peux pas me doucher dedans. J'ai contacté, j'ai déjà appelé, ils m'ont envoyé un pont-bri. Jusqu'à maintenant, j'attends. Hier, je les ai appelés encore pour la même chose. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Personne ne m'a appelé pour me dire, voilà, que ça peut se faire. Si ils n'ont pas de disposition, moi, je préfère sortir de là. Parce que moi, je ne peux pas dans cette situation-là parce que ce n'est pas bon. Oui, il y a ma voisine, je ne sais pas si elle est là. Elle habite aussi, elle avait la situation aussi différemment que moi, mais elle était dans cette situation-là aussi. Parce qu'à maintenant, les travaux, ce n'est pas bon dans les bâtiments. Tout le monde se retrouve au même niveau. Voilà, quelque chose qui peut vraiment dégrader la santé. Il en est question aussi maintenant avec ces bonnes résolutions. Après des fêtes bien arrosées, on vous a posé la question sur ce concept du Dry January qui est de ne pas boire pendant tout le mois de janvier. Qu'en pensez-vous ? Et un micro-trottoir de Max Moret et d'Olivier Félix. Connaissez-vous la Dry January ? Non. Non ? Pas du tout, pas du tout. Je suis désolée. C'est le fait de ne pas boire d'alcool durant le mois de janvier. Est-ce que vous allez mettre en pratique justement ce concept ? Donc comme je ne bois pas d'alcool, pour moi, ça n'est rien de plus extraordinaire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de faire ce sevrage-là juste après les fêtes. C'est pour pouvoir purifier son corps déjà dans un premier temps. Et puis ça fait partie des bonnes résolutions pour l'année qui commence. C'est très bien pour purifier le corps après les fêtes de Noël et du Nouvel An. Après les fêtes. C'est bien de reposer sans froid. J'y pense bien. Et vous ? Voilà. Un mois sans alcool. Oui, mais c'était à partir du 1er janvier. Donc on est le 4. Ça veut dire que dans la nuit, demi-nuit, là, il ne faut pas boire en fait. Oui, ça fait il y a 4 jours que les gens ne boivent pas. Ils ont raison de tenir son corps. Bien, alors on va parler de choses aussi importantes puisque le président du Césaire est avec nous. En octobre dernier, pendant deux jours, vous avez tenu un séminaire sur ce qu'on appelle le regard croisé sous la Guadeloupe. Alors c'est quelque chose d'important parce qu'en réalité, la société guadeloupéenne, on en parle beaucoup, mais on l'étudie très peu. Certains sociologues font des choses, mais ça reste toujours à l'université. Et le Césaire s'est donné les moyens d'étudier cette société. Alors première chose, pourquoi ce séminaire ? L'idée de ce séminaire, en fait, c'était de permettre aux membres du Césaire de sortir de leurs débats habituels et de confronter leurs opinions avec des opinions de scientifiques. Donc ce sont des regards croisés entre les membres du Césaire et quelques scientifiques guadeloupéens que nous avons sélectionnés, qui sont venus échanger avec nous en atelier et qui nous ont permis de donner plus de corps à nos réflexions. – Bon, alors, le Césaire, il faut le dire, c'est un organisme qui, on peut dire, parallèle à la région. Je pose toujours la question, et je suis toujours étonné de la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que les conseils, entre guillemets, je dis bien conseils, enfin les avis, on va dire, les avis donnés par le Césaire, sont suivis ? – Moi, je parle toujours du principe que lorsqu'une idée est bonne, on ne peut pas ne pas la suivre. Donc nous, notre travail, c'est de fournir des idées, de s'arranger pour qu'elles soient pertinentes, et de les mettre à la disposition de ceux qui ont des décisions à prendre. Mon rôle n'est pas de porter une appréciation sur, je veux dire, la prise en considération de ce qu'on leur aura fourni. J'apparaîtrais, si je me comportais comme ça, comme quelqu'un qui serait dans le reproche, comme quelqu'un qui serait peut-être dans la prétention de dire, nous, on a dit ça, et vous ne le suivez pas. Non, non, nous, notre travail, c'est de faire des idées, de produire des idées qui soient pertinentes, qui soient adaptées à notre époque, aux enjeux de notre époque. Et je fais confiance à l'intelligence de tout un chacun. Dès qu'une idée est bonne, on ne peut pas ne pas la prendre en considération. – Oui, théoriquement, mais pratiquement sur autre chose. Alors, quand même, c'est miné, qui a de nouveau, on peut le dire, c'est pratiquement nouveau, je prends plus d'une centaine de pages. Vous avez vu social, politique publique, sportive, le numérique, etc. Globalement, avant même d'entrer dans le détail, qu'est-ce qui en ressort de ces regards croisés sur notre pays ? – La première chose qui ressort, c'est qu'on est dans une situation démographique qui devrait nous préoccuper, qui devrait prédéterminer toutes les décisions qu'on prend, à court, moyen, long terme. Notre courbe démographique, c'est elle qui dresse aujourd'hui le profil de notre pays. Notre capacité à produire de la richesse, demain. Les virages que devront prendre l'économie guadeloupéenne. Les choix qui devront être faits en matière d'énergie. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que la Guadeloupe est dans une situation de transition, à tous les niveaux, et son profil est en train de changer. Elle est aussi en train de perdre une part de sa culture. Il y a une nouvelle culture qui touche les jeunes. On voit aussi que les liens entre les générations sont à recréer. Les jeunes ont une vitesse de regard, d'exécution, de choix pour eux-mêmes, que leurs parents n'avaient pas forcément. Donc on est vraiment dans une société en mutation. Et une société en mutation, pourquoi on a voulu croiser des regards ? C'est parce qu'il faut créer du dialogue, en fait. Il faut créer du dialogue dans toutes ces composantes de la société guadeloupéenne. Pas uniquement du dialogue social, de la façon la plus simpliste qu'on regarde habituellement le dialogue social. Pas uniquement du dialogue social, mais du dialogue entre toutes les cultures, du dialogue entre toutes les générations, du dialogue entre tous les travailleurs. Il y en a qui sont dans des secteurs qui sont presque en train de disparaître. Et il y a de nouveaux secteurs qui émergent. Ce sont des gens qui doivent aussi se rencontrer. Et c'est un peu l'idée d'un Césaire, d'ailleurs. C'est de faire des personnes d'horizons différents, parler ensemble et élaborer des synthèses ensemble. Mais en fait, quand vous dites que la Guadeloupe est dans une mutation, est-ce que ça ne signifie pas que la Guadeloupe est entre guillemets entrée dans la mondialisation ? C'est-à-dire que ce qui se passe ici, autrefois, je ne dis pas qu'on était dans une niche, mais on avait l'impression qu'on était un petit peu à l'écart. Et puis aujourd'hui, on est en plein dedans. – On est en plein dans la mondialisation, mais avec des caractéristiques particulières. On est… notre position déjà géographique dans le monde. On est au carrefour de pas mal de choses. On est au carrefour de beaucoup de routes maritimes. Donc on est vraiment dans la mondialisation. On est aussi face à des périls au niveau de notre environnement qui sont parfois chez nous plus graves que ceux auxquels sont exposées d'autres régions du monde. Donc on est dans la mondialisation, mais on garde quand même des spécificités, des caractéristiques propres, des enjeux qui nous concernent et qu'il faut qu'on sache aujourd'hui bien lister, bien aborder et bien mettre en perspective. – Parce qu'en fait, ce séminaire, il est riche d'idées, de propositions. Bon, alors, on ne sait pas, comme vous dites, une bonne idée en général. On l'accepte. Bon, je ne sais pas si toutes ces idées là vont être acceptées, mais quelquefois, et j'entends ça souvent et je le dis aussi, on a le sentiment que nos politiques ne sont pas dans la réalité du pays. – On l'entend, oui. On l'entend, oui. Moi, je pense qu'ils sont confrontés à des problématiques de gestion qui sont de plus en plus complexes. Et ils ont, en face d'eux, un électorat, une opinion publique de plus en plus sévère. Moi, j'aime bien prendre la défense des politiques. Je vous le dis très sincèrement. – C'est l'avocat du diable ou vraiment l'avocat ? – Non, non, parce qu'en fait, pour en avoir côtoyé beaucoup et de très près, ce sont des gens que je respecte énormément parce qu'il faut vraiment vouloir, il faut vraiment aimer affronter ce genre de critiques. Il faut vraiment être capable d'être considéré comme étant responsable de tout. Parfois, un politique, il est complètement dépassé par une situation. Mais il a en face de lui des gens qui vont pointer sa responsabilité et qui vont le sanctionner. Parfois, le politique, on peut être à ses côtés et simplement constater une incapacité à gérer quelque chose. Mais ce n'est pas une raison suffisante, à mon avis, pour leur taper dessus. Je trouve que les politiques, ce sont des gens qu'on devrait plus valoriser, qu'on devrait plus accompagner. Je trouve que vis-à-vis des politiques, on passe un peu facilement de l'idolâtrie à une sorte de haine, en fait. Et ce sont des personnes qu'on accompagne. – Mais qui peut les accompagner ? – Le Césaire, le Césaire est là pour ça, le Césaire est là pour accompagner les politiques. La société civile organisée est là pour accompagner les politiques. Nous, on fait notre part, mais je pense aussi que c'est le rôle des journalistes que d'accompagner les politiques, que de les aider à exprimer des choses, de les interpeller sur de grands enjeux. Et pas uniquement les sanctionner électoralement. Je trouve qu'on devrait avoir et cultiver un autre rapport aux politiques. – Quand même, on se rend compte, ça fait 4 ans que vous êtes au Césaire maintenant ? – Non, 6 ans, nous sommes au terme de notre mandat. – Les élections, c'est bientôt, je crois. – Le Césaire est renouvelable au début de l'année 2024. – Bon, alors, est-ce qu'en 6 ans, j'ai le sentiment quand même que l'accompagnement a été suffisant pour leur permettre de prendre les orientations nécessaires au développement ? Je prends même au niveau économique de la Guadeloupe, et je prends le deuxième niveau qui est utilisé dans votre séminaire, la question du numérique. On a vu ça pendant le confinement, que les entreprises guadeloupéennes n'avaient pas compris qu'on était entrés au cœur même de ce sujet. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à suivre la dématérialisation. – Elles se sont adaptées, mais la fracture numérique existe encore chez nous. Ça fait partie des sujets sur lesquels on doit absolument progresser. On ne doit pas être à la traîne sur ça. Vous parlez de mondialisation, pour vraiment rentrer dans la mondialisation, il faut qu'au niveau de nos réseaux, on soit super efficace. On a quelques problèmes de réseaux chez nous. Je dépasse le cadre du numérique, mais nos réseaux d'adduction en eau potable ont des problèmes. Nos réseaux routiers ont des problèmes. Donc il faut aussi… – Le traitement des ordres du ménager aussi, c'est un gros problème. Le Sivan fonctionne, mais avec beaucoup de difficultés. – Beaucoup de difficultés, donc il y a énormément d'enjeux. Moi, je crois que derrière pas mal des questions qu'on soulève, il y a toujours une idée qui revient. Il faut simplifier la prise de décision. Il faut simplifier la prise de décision à plusieurs niveaux. On est dans un millefeuille institutionnel qui, très objectivement, est un petit peu excessif. On a aussi des niveaux de décision, des financements croisés avec des intérêts politiques, avec des échéances électorales qui font que ces gros chantiers, ces gros dossiers, on a un petit peu de mal à prendre des décisions de façon rationnelle et rapide là-dessus. Et je pense que dans un pays dont la population est en train de décroître, on est descendu, je crois, à 385 000 habitants, il serait temps, à mon avis, de simplifier la prise de décision publique. Il serait temps également d'être un peu plus performant dans l'évaluation des politiques publiques. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, à mon avis, que tout le corps social, économique, politique, guadeloupéen, doit travailler l'évaluation des politiques publiques. On se contente trop facilement, à mon avis, de sanctionner électoralement, mais on n'évalue pas les politiques publiques pour les réajuster. Oui, mais qui doit évaluer ces politiques publiques ? Alors, il y a différents organismes pour ça. C'est la société civile, justement. Nous, on est considérés comme étant la société civile organisée. Ça veut dire que c'est non seulement une obligation constitutionnelle, c'est une composition qui est multiple, plurielle, et c'est une expression qui doit trouver sa place dans la prise de décision publique. Donc nous, on fait notre part, mais je pense qu'il faut que chacun aussi s'y mette. Et donc, qu'on prend, par exemple, je vais te prendre un sujet concret. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau culturel, il y avait des risques. Vous avez étudié ça dans le séminaire. Vous avez vu un petit peu comment la Guadeloupe, culturellement, c'est parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est vrai que notre jeunesse, elle est de plus en plus tournée vers l'extérieur. Et même pour travailler, même pour voir, n'a pas envie de rester dans ce pays-là, le pays Guadeloupe. Est-ce que sur cette question-là, en six ans de Césaire, vous avez le sentiment quand même qu'on peut freiner cet exode ? Freiner l'exode, non. À mon avis, ce n'est pas souhaitable non plus. Comme je vous dis, on est dans un carrefour, on est sur un petit territoire, et nos jeunes sont dans la mondialisation. Ils ont intérêt à aller ailleurs. Ils ont intérêt aussi à revenir. – Ah oui, mais on est d'accord, mais c'est le revenu, justement. – Mais ils ne peuvent pas tous revenir. Et à mon avis, ce n'est pas souhaitable non plus. Ils ont intérêt à aller, et ceux qui ont les moyens de revenir, où sont que les moyens, on peut même ne pas revenir physiquement, mais on peut faire comme ça se passe dans beaucoup d'îles de la Caraïbe, on peut réinvestir dans son pays tout en étant ailleurs. On peut réinvestir dans de l'immobilier, on peut réinvestir dans un business. Il y a des choses comme ça. Le retour au pays, pour moi, c'est ça également. C'est réinvestir dans son pays. Ce n'est pas forcément revenir chercher du travail. – Oui, mais quand on ne revient pas de l'autre côté, il faut le dire, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais il y a un grand emplacement qui se fait aussi. – Il y a un grand emplacement qui se fait, ça, on le voit, tout le monde le voit. On le voit, mais alors il n'y a pas de solution pour ça. – Il n'y a pas de solution ? – Il n'y a pas de solution. Vous dites qu'on est dans la mondialisation, on sait qu'on habite dans un carrefour du monde, il n'y a pas de solution pour changer cette chose, à moins de reprendre en main notre courbe démographique. – Justement, par exemple, vous le savez, même si vous êtes encore jeune, que dans les familles guadeloupéennes, on allait jusqu'à 4, 5, 6, jusqu'à 10 enfants. Aujourd'hui, une femme ne fait un enfant ou deux, pas plus. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on ne peut pas mettre en place une politique de la natalité. Par contre, je pense que ce serait une bonne chose si par une opération quelconque, on reprenait conscience qu'il fallait qu'on repeuple notre pays. – Oui, ça s'éclairait. – Mais oui, ça… Alors, d'une manière générale, quand on fait le bilan des politiques publiques, qu'est-ce qu'il faudrait… La question principale aujourd'hui, c'est en dehors de la démographie, ce serait quoi ? – La production, à mon avis. – Oui. – La sortie de la société de consommation et l'avènement d'une société de production. Ce serait peut-être un axe intéressant pour l'avenir de la Guadeloupe. – Parce que l'agriculture, elle est pratiquement en soumet, elle a de grosses difficultés ici. Cani, banane, bon, mais le reste, il n'y a pas d'impulsion réelle. – Parce qu'il y a trop de problèmes, parce qu'il y a trop d'intervenants. – Oui. – Il est clair qu'on doit rentrer dans la diversification agricole de façon plus franche. – Il y a longtemps qu'on dit ça. – Il y a longtemps qu'on dit ça, mais regardez combien d'intervenants il y a autour de la problématique agricole. – Oui. – Des intervenants des services de l'État, des intervenants des services locaux, des chambres consulaires, des organismes pour le foncier, pour l'éther, pour la tradition. – Est-ce que vraiment on peut faire une cartographie de tous les intervenants autour de la question agricole et se demander si sur un territoire de 1700 km², il faut autant d'institutions pour gérer une urgence qui est en train de dégringoler. Moi je reprends mon idée tout à l'heure, je vous dis, dans beaucoup de domaines, il y a un choc de simplification à opérer, mais de façon franche en fait. – Mais qui en est conscient de ça, de cette simplification ? – Je me souviens, il y a très longtemps, après un cyclone mi-terrain qui est venu ici, il avait dit qu'il fallait faire en sorte que le millefeuille, on le réduise au maximum. Mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui, un chef d'entreprise qui veut monter un dossier ici, c'est la croix et la bannière. – C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. – C'est pas un peu. – Moi je crois que tout le monde en est conscient, et depuis très longtemps, tout le monde en parle. toutes les discussions qu'on a autour des congrès, de la gouvernance locale, de la territorialisation du pouvoir local, etc. Ce sont ces questions-là qu'il y a derrière. C'est comment on simplifie le système pour qu'il fonctionne mieux. Aujourd'hui on constate des dysfonctionnements par le fait qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Et on contemple des conflits entre les acteurs. Et les sujets n'avancent pas. Vous avez pris l'exemple de l'agriculture, on peut prendre plein d'autres exemples dans la vie économique et sociale ou environnementale. Trop d'intervenants qui se renvoient des responsabilités. Et résultat, ça ne marche pas. – Je prends un exemple concret d'autre chose. J'entends souvent parler du FIDER, le FIDER finalement des fonds qui repartent. Pourquoi ? – Il y en a quand même qui sont investis dans le développement régional. – Oui, mais pas suffisamment. – Pas suffisamment, peut-être par manque d'ingénierie pour le montage des dossiers. Aussi parce qu'il y a une règle aussi de consommation des fonds européens. Les fonds européens vous sont remboursés. Il faut quand même acquitter les factures pour être remboursés. Donc parfois, de ce point de vue financier, on n'a pas la capacité à mobiliser ces fonds-là. Alors là encore, ce sont des sujets qui reviennent souvent. Préfinancer les fonds pour pouvoir consommer les enveloppes. Il y a des dispositifs. Les collectivités majeures font des efforts. Et ce sont des sujets qui progressent assez correctement. – Alors le Césaire intervient au niveau d'une collectivité, d'une manière générale. Bon, je vais dire d'une manière aussi, ça compte. Mais qu'on prend par exemple, on descend d'un cran dans une municipalité. Qu'est-ce qui conseille, qui accompagne justement les politiques dans les municipalités ? – Alors il y a des équivalents des Césaires, non pas dans les municipalités, mais dans les communautés d'agglos. Ce sont les conseils de développement. Là encore, c'est exactement comme des Césaires. Ce sont des sociétés civiles organisées qui sont là pour éclairer et faciliter la prise de décision publique. Et les conseils de développement, je crois qu'il y en a dans chaque communauté d'agglos actuellement. Et ils fonctionnent très bien. – Oui, enfin je ne vais pas donner d'exemples concrets aujourd'hui. Juste une dernière chose, est-ce que finalement, qu'on fait le bilan, qu'on lit un petit peu ce que vous avez écrit, bon vous n'êtes pas entré dans ce domaine de la volonté, au moins j'imagine la gouvernement, est-ce qu'il ne faut pas tout revoir aussi à ce niveau-là ? Parce qu'en fait, le millefeuille, il n'a pas été créé en Guadeloupe. Les lois n'ont pas été créées en Guadeloupe. On dépend d'un système qui lui-même a des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas un petit peu, comme dit M. Rosbach, arriver à un pouvoir plus local, pour pouvoir gérer un certain nombre de problématiques d'urgence ? – En tout cas, le Césaire, dans ce document, n'a pas pris position. Mais pendant notre mandat, nous avons eu à participer à trois congrès des élus départementaux et régionaux, où nous avons eu des positions qui étaient très franches, et qui allaient dans la simplification de l'organisation institutionnelle et la territorialisation de pouvoir local, mais également la possibilité d'avoir la main sur des leviers qu'on a clairement identifiés. Il y a un premier levier dont on a parlé sans complexe, dont je peux reparler encore ici aujourd'hui, c'est quelque part maîtriser un petit peu l'embauche locale. Ça, c'est avoir un petit peu plus de compétences là-dessus. C'est permis dans le droit français. Alors pas sur des régions monodépartementales telles que les nôtres, mais en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ce sont des sujets qui sont dans le cadre de la loi française. En Corse aussi. En Corse aussi. Dans le cadre de la loi française, ce sont des sujets qui sont acceptés. La préférence locale, il faut le dire, c'est ça. La préférence locale à l'embauche, c'est quelque chose... Nous, là... Et pourquoi ça ne fonctionne pas, avant de venir aux questions ? Ça ne fonctionne pas parce que c'est en contradiction avec un statut qui est le statut de la région monodépartementale dans le cadre de la République française. Si vous sortez de ce cadre de région monodépartementale, la loi française toujours vous autorise à aborder ce sujet-là et à réglementer cette question-là. C'est une question que je reprends comme ça. Je ne suis pas un militant de cette cause-là particulièrement. Mais en tout cas, c'est une idée qu'on a exprimée au Congrès. Une deuxième idée. Dans les marchés publics, vous avez un certain nombre de clauses qui permettent de... De préférer. Une sorte de préférence locale dans les marchés publics. Mais ça, ce sont des dispositifs qu'il faut pouvoir viser, regarder sans complexe, en parler juridiquement aussi. Parfois, je pense que ces sujets-là, qui sont des sujets un peu délicats, qui touchent à l'humain, ce sont des sujets qu'on aborde de façon un peu revendicative. À mon avis, ce sont des sujets juridiques qui peuvent être portés juridiquement et négociés politiquement. – Alors, c'est la dernière question. On va se terminer là-dessus. Est-ce que l'un des problèmes majeurs à réglé en Guadeloupe n'est pas reçu comme de la fiscalité ? – Ah oui, au niveau de la fiscalité, bien sûr. Il y a beaucoup de problèmes. Là encore, il y a un empilement de choses. Et il est clair que depuis au moins 30 ans, il y a des gens qui disent qu'il faut un statut fiscal adapté à la réalité du pays. Et c'est un statut fiscal spécifique. Mais le statut fiscal pose la question institutionnelle, pose la question, est-ce qu'on peut rester dans un cadre régional classique ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on définisse nous-mêmes ? Parce que la Constitution française nous l'autorise. On a le pouvoir de proposer un statut. On a le pouvoir de proposer un statut. Et donc ça, c'est d'abord une démarche, comme je vous dis, juridique à mener. – Donc ça veut dire que si vous êtes réélu président, la question, le prochain séminaire peut être une question sur la gouvernance, sur la politique vraiment ? – Ça fait partie des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On n'a pas eu le temps d'écrire énormément dessus. Comme je vous dis, ce sont des discours qui ont été portés au Congrès. Aujourd'hui, je pense que le Césaire, en tout cas, avec moi ou sur moi, a intérêt à écrire cette doctrine-là, la doctrine de la société civile sur la prise de décision publique en Guadeloupe. – Vous êtes candidat à votre emplacement ? – Pour le moment, je défends mon bilan. Je défends mon bilan et je discute avec les membres du Césaire. Et on essaie de voir si on peut mettre en place une dynamique de travail positive. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est produire, en fait. Produire de l'écrit, laisser de la doctrine et fournir des idées intelligentes. Et je m'inscrirai dans la continuité seulement si j'ai l'assurance de pouvoir continuer de cette façon-là. – Monsieur Franté, merci. – Merci à vous. – Bonne chance. – Merci. – À suivre. Voilà. Il est déjà 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Prochain invité, Marina Kagna, tout de suite. – Oui, alors voilà, il est exactement 13h et 2 minutes. Dans un instant, on va recevoir Marine Kagna, bonjour. – Bonjour. – Elle est conseillère de relations humaines à la CCIG. – Merci. – Et un peu plus tard, Laurence Maciaba, productrice, mais aussi porte-parole de l'ANG. – Bonjour. – Elle a deux casquettes sur sa chevelure. Mais avant, on fait un retour sur l'actualité avec Iban News. – Oui, on retourne sur l'actualité, on va parler de biodéchets. Donc, le tri est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Selon cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'ensemble des déchets doivent être triés. Donc, ça concerne les particuliers aussi. On va voir un reportage de Michel Héraclite qui traite de ce sujet. – Avec la loi AJEC du 10 février 2020, à compter du 1er janvier 2024, est mise en place le tri à la source des biodéchets. C'est toute la population qui est concernée par le tri à la source des biodéchets. Dans cette appellation, vous retrouvez les déchets verts. Ce sont les déchets issus de la tonte des espaces verts, des opérations de débroussaillage ou encore des lagages. Et vous avez également les déchets alimentaires ou encore des déchets de cuisine qui sont issus des épluchions de fruits, de légumes, les carcasses de viande, carcasses de poisson, les restes alimentaires ou encore des produits non consommés, périmènes. La poubelle ordu-ménagère est composée de 35 % de biodéchets. Et le but pour nous est de pouvoir faire en sorte que cette partie-là soit traitée par les moyens qui seront mis en place par le Sinoval. Il faut savoir que les déchets issus de la poubelle ordu-ménagère partent directement en enfouissement. Et cet enfouissement a un coût, puisqu'il s'agit de la TGAP, la taxe sur les activités polluantes. Et plus nous enfuissons des déchets, plus nous allons payer, plus la facture va s'élever. Donc il est plus nécessaire de pouvoir faire en sorte que ces déchets-là ne puissent plus partir en enfouissement et soient traités selon la réglementation. En fait, on va poursuivre cette opération. Vous pourrez voir tout à l'heure le stock de composteurs que nous avons à disposition. Dans les 3 à 6 mois, en tout cas, nous allons pouvoir mettre les choses en place. Mais il est important que le biodéchet, donc les déchets de cuisine, les restes alimentaires ne puissent pas sortir du domicile, que ces éléments-là soient traités sur place, notamment au travers de la tradition. Vous avez les poules dièmes, vous avez le manger-cochon, vous avez également l'éco-pâturage. Le but étant de faire en sorte que les biodéchets puissent rester à domicile, tout ça pour pouvoir réduire également notre impact carbone sur le territoire. Pour terminer, le Sinoval est résolument engagé dans une démarche d'innovation, de rationalisation, d'optimisation, de sensibilisation également de sa population en vue d'une gestion plus vertueuse de nos déchets sur notre territoire. D'accord, on a dit qu'on allait recevoir Marine Sian-Cania, conseillère RH de la CCIG. Alors, première question toute simple, quel est votre rôle réellement à la CCIG ? Merci, dans un premier temps, de m'avoir invité. Alors, mon rôle à la CCIG est d'accompagner les chefs d'entreprise dans la gestion de leurs ressources humaines. Alors, je m'explique, on vise principalement les TPE, pourquoi ? Parce que bien souvent, ils n'ont pas de service RH. C'est ça, ils sont des entreprises à taille humaine et ils n'ont pas forcément les techniques adéquates pour gérer des salariés. Et donc, nous sommes là pour les... Je suis là aussi, personnellement, pour les accompagner. Et comment vous allez les aider ? Comment vous allez les accompagner concrètement ? Alors, nous utilisons plusieurs méthodes pour les accompagner. Nous organisons tous les deux mois des réunions d'information et de sensibilisation. Alors, nous les invitons sur les réseaux sociaux, nous faisons de la communication, sur des thématiques. Tout à l'heure, je vais vous parler de la prochaine thématique, sur lesquelles ils peuvent s'informer en droit social, aussi débattre avec les partenaires de la fonction RH sur leur façon de gérer la gestion de leurs ressources humaines. et ils peuvent aussi actualiser leur connaissance dans tout ça, en fait. Voilà. Vous pouvez vous limiter à l'école ? En quelque sorte. Mais c'est très instructif parce qu'en fait, ça leur permet de se rendre compte, si vous voulez, que la façon dont ils s'y prennent n'est pas toujours la bonne. La dernière réunion qu'on a organisée, c'était sur la nouvelle génération. Comment maintenir les jeunes dans une entreprise ? Et ça a été très enrichissant. C'est compliqué, ça. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, les chefs d'entreprise qui étaient présents et les acteurs aussi de la fonction RH qui étaient présents, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut s'adapter. Qu'il faut s'adapter continuellement parce qu'en fait, la nouvelle génération, ça change, ça prend beaucoup. Il faut faire le travail des deux côtés ? Oui, bien sûr. Aussi bien si les jeunes que si les responsables ? Oui, après, bon, les jeunes, c'est encore autre chose. Ah bon ? Ah oui. Après, ça, c'est un autre travail. Mais le mien, principalement, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ? Voilà. Et ils participent réellement ? Ils viennent vraiment ? Oui, ils viennent. Alors, j'espère qu'avec mon passage aujourd'hui, on en aura beaucoup plus. Mais oui, ils viennent. Ils viennent, ils se rendent disponibles et ils sont très contents. Ils sont très contents parce que ça leur permet d'avoir des outils, des techniques pour mieux gérer leur équipe. Et donc, ça s'organise sous forme de séminaire, de rencontre, d'un programme ? Alors, si vous voulez, on fait appel à des experts. Donc, ça peut être un avocat, un consultant RH qui viennent sous forme de... On fait une petite formule petit déjeuner. C'est très convivial. Donc, c'est sous forme de réunion. On n'est pas très nombreux pour l'instant, mais ça va venir. Et on échange pendant deux heures sur une thématique. Et ils doivent s'inscrire, les chefs d'entreprise qui vous regardent en ce moment s'ils veulent venir à ce type de formation ? Tout à fait. Alors, pour s'inscrire, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir la communication qui sera faite. Très bientôt, il y en aura une. On va parler, en fait, si vous voulez, des réglérages et comment faire de ces réglérages une stratégie pour son entreprise. Donc là, je ne vais pas vous en dire trop. Mais si vous voulez, c'est pour permettre, en fait, aux dirigeants de bien comprendre que oui, il y a des obligations RH, mais qu'on peut en faire une stratégie pour son entreprise. Ça peut être, pour vous donner un exemple concret, sur la flexibilité des horaires, sur la culture de l'entreprise, aussi travailler sur un marque emploi et donner envie aux gens de venir travailler chez nous. Et voilà. Parce qu'il y a le problème pour parler de la culture d'entreprise, mais certains jeunes ne savent même pas ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Oui, c'est aussi l'occasion. Nous recevons aussi des personnes qui ont des projets, donc des porteurs de projets. Donc, c'est ouvert à tous. C'est vrai que notre cible principale, c'est les TPE, mais c'est ouvert à tous. Donc, les jeunes aussi peuvent venir et écouter les échanges et s'informer aussi de ce qui se passe parce que c'est un environnement qui est très vaste. la gestion des ressources humaines, c'est un domaine très vaste. Vous adressez d'abord aux TPE, mais alors les grandes entreprises sont concernées aussi ? On en a quelques-unes qui viennent nous voir et ça fait plaisir puisque ça permet justement d'échanger avec des personnes qui gèrent des plus grandes équipes et des plus petites. Voilà. Parce que la question, par exemple, on peut même à la question du recrutement, quelquefois. Oui, c'est tout à fait. Si on fait une ligue de casting, c'est le plus souvent sur le problème, ça. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on organise très bientôt un atelier parce qu'on organise aussi des ateliers qui durent un peu plus longtemps et qui sont peut-être, par contre, plus réduits. Donc, on accueille 12 participants maximum. Alors, ce sont des ateliers de 3 heures où là, on apporte un apport théorique aux chaînes d'entreprise et pratiques. Et le prochain, ça sera sur le recrutement, d'ailleurs, où on va aider les chaînes d'entreprise à sélectionner les candidats. Le calendrier ? Oui, le prochain, ça sera le 20 février. Le 20 février ? Et comment ça se fait ? On s'inscrit directement vers vous ? Comment ça se passe ? Oui, alors, pareil, il faut nous suivre chez les réseaux sociaux. Ça sera publié suffisamment tôt pour que les personnes puissent s'organiser et venir. Mais en fait, vous ne vous adressez pas directement aux entreprises en dehors du passage à la télévision, vous ne voyez pas un emailing, par exemple ? Oui, bien sûr, oui. Nous avons une grosse base de données à la CCI qui nous permet justement de faire du emailing, de cibler les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Oui, tout à fait. Et donc, la ressource humaine, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez le sentiment quand même après les ateliers qu'il y a de petites améliorations ? Alors, on revient, alors, ça me fait penser au dernier atelier qu'on a eu, c'était sur la gestion des équipes, la communication avec les équipes. On a eu de très bons retours et les personnes nous ont dit qu'ils allaient essayer parce qu'on a fait aussi des mises en pratique. C'était très sympathique. et on a eu de bons retours. Donc, je pense, et puis les personnes ont envie de s'inscrire. Ils demandent quand est-ce que c'est le prochain ? Voilà. Donc, je pense que ça apporte quand même ses fruits et petit à petit, j'espère qu'on aura plus de monde pour sensibiliser le maximum de chefs d'entreprise. Je vais venir en question. Tout à l'heure, je parlais avec le président du Césaire d'une question qui revient souvent. C'est l'introduction du numérique dans l'entreprise. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau de vos semaines, vous intervenez aussi ? Alors là, ça sera plutôt mes collègues qui interviennent dans tout ce qui est numérique parce qu'on a aussi au pôle entrepreneuriat un service qui aide les chefs d'entreprise à développer ce côté aussi numérique. Donc, on a également des ateliers comme ce que je vous ai présenté, des réunions d'informations pour les chefs d'entreprise, les porteurs de projets pour sécuriser tout ça. Je vous ai posé la question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que beaucoup de jeunes a d'autres travaillés en télétravail. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est une pratique qu'on doit délaisser un petit peu parce que le présentiel est important. Ça permet de tisser des liens avec les collaborateurs, avec les collègues. Le lien social dans l'entreprise se distingue. Après, je pense que le télétravail, ce n'est pas une mauvaise chose puisqu'on est quand même sur un territoire où on rencontre beaucoup de difficultés, notamment pour les employés qui ont des enfants, pour le transport. Donc, ça peut être un moyen de pallier à certains problèmes et à l'absentéisme aussi des salariés. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien utiliser, le télétravail, à mon avis. On fait combien ce mot ? Alors, premier rendez-vous dans le prochain rendez-vous en février ? Non. Alors, c'est en janvier. C'est le 16 janvier, précisément. Ça sera sur comment faire des règles RH, un avantage compétitif pour mon entreprise. Il y a des solutions. Voilà, et ce sera une consultante qui sera avec nous ce jour-là, c'est Mme Amélie Andréa, qui viendra échanger avec nous à ce sujet. Et donc, on s'inscrit sur www.guadeloupe.cci.fr ? Voilà, vous pouvez aller sur notre site, vous allez trouver toutes les informations sur Facebook, Instagram et ceux qui sont en LinkedIn aussi, vous pouvez les trouver sur cette page-là aussi. Mais Mme Kania, merci d'être venue. Merci à vous. Et puis, à la prochaine. Merci. Au revoir. Alors, on passe à un petit peu plus de politique, là, avec Laurence Maciaba qui porte parole à l'ANJ. Alors, première chose, bilan de 2023 au niveau de l'ANJ, est-ce que ça, les choses avancent ? Oui, les choses avancent, en tout cas pour nous, parce qu'on a pris une année pour se consolider en interne. Comme chacun sait, nous, on est apparus sur la scène en 2021, puis on est en 2020, puis on est arrivés tout de suite en 2021 avec les élections. Et il nous fallait prendre le temps, dans les communes, de consolider. Donc, on a des CREI, c'est-à-dire des comités de communes qui se sont montés, qui ont fait plusieurs actions sur leur territoire. Donc, par exemple, la CREI Pongaba, Bemao, Pontapitabim a été visitée, tous les jardins partagés qui avaient sur la zone. On a été aussi voir les pêcheurs ou voir les gens du littoral pour le sud-grande terre. On a fait la même chose en basse-terre. On a une rencontre très bientôt sur l'eau, avec à chaque fois un beau comptage avec la population, avec des experts sur ces thématiques-là. Et donc, vraiment, nous, on est dans cette optique-là déjà de consolidation de notre parti, mais surtout de ne pas être dans une... C'est un reproche qui, parfois, peut être fait d'être dans des coups politiques. Donc, on est toujours dans des grandes déclarations, dans la faute de X ou de Y, dans de la critique. Il faut prendre le temps de comprendre. Et ce temps-là, c'est pas un temps médiatique, c'est pas un temps scandaleux, c'est pas un temps... Voilà. Donc, les gens se disent peut-être qu'on nous entend moins, mais on est là. Et on prend ce temps-là, justement, pour écrire, consolider, rencontrer les personnes qui agissent sur le territoire. Et ça nous... C'est porteur, parce que ça nous montre deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas... Les Guadeloupéens, on a toujours une idée un petit peu très pessimiste de nous-mêmes. On n'est pas perdus. On a beaucoup de personnes, on a beaucoup d'acteurs du territoire qui travaillent, qui proposent, qui mettent en place des solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un manque de volonté politique. Il y a un manque aussi d'écoute des personnes qui sont acteurs sur le territoire pour pouvoir, justement, faire avancer leurs solutions. Donc, ce temps-là, pour nous, ça a été porteur. Mais vous avez eu aussi une activité internationale assez... Assez intense. Assez intense cette année. On s'est rapprochés. On a été invités par le mouvement des non-alignés qui a été présidé cette année par l'Azerbaïdjan. On a été invités à New York, au siège de l'ONU, à Genève aussi, au siège de l'ONU, en Azerbaïdjan, à Bakou, justement, pour parler de cette colonisation française. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher. Il y a certains qu'on connaissait déjà, mais de nous rapprocher d'un certain groupe anticolonialiste, soit qui sont déjà sur la liste des pays à décoloniser, comme la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, ou soit qui sont en train de le faire, comme la Guyane ou la Maracinique, sur ces questions-là de comment on fait pour passer le cap et bien faire entendre qu'on doit pouvoir décider pour nous-mêmes. Parce que souvent, quand on parle d'indépendance, les gens pensent qu'on parle d'une nouvelle religion. C'est tout simplement décider pour nous-mêmes. Ça paraît logique et évident. C'est ce qui nous manque de pouvoir se dire que comment on décide des taxes, on ne peut pas le faire. On est sous l'inflation aujourd'hui. Tout le monde est en train de crier et aux ANA. Mais les autres îles de la Caraïm se sont mises ensemble. Elles ont réduit les coûts pour baisser justement les prix pour les populations. Nous, on subit. Donc, dans plein de domaines comme ceux-là, comme on n'a pas les moyens de décider, même si on a les budgets, même si on a une compétence écrite sur le papier, ce n'est pas nous qui décidons au final de comment la loi s'applique et de qu'est-ce qu'il y a dans la loi. Donc, pour nous, c'est évident que ce cheminement-là, on doit continuer à le faire pour s'émanciper. Alors, je sais aussi que vous travaillez en groupe l'Assemblée pour la Nation Guadeloupe, oui, avec le CIPA, avec l'UPLG, avec le MIR, le CIPN, avec le FKNG. Pas encore avec LKP ? Non, pas encore avec LKP. C'est un choix ou... Non, on a été très clair parce que dès qu'on est apparu, on a une charte qu'on a rédigée. On n'est pas obligés d'être tous d'accord. Chaque fois qu'on parle d'un mouvement national, on parle d'unité, on croit qu'il faut tous avoir la même voix. Ce n'est pas vrai. Une vie politique riche, c'est une vie avec plusieurs voix qui peuvent être... Une diversité d'opinions ou de solutions apportées pour le pays. Mais par contre, on s'est mis d'accord sur les points qui nous rassemblaient, sur ce sur quoi on avait envie de travailler et aussi sur une discipline quelque part à avoir entre nous, c'est-à-dire l'écoute langue. Dès qu'on n'est pas d'accord, on évite quoi. Donc on règne nos affaires entre nous-mêmes. En tout cas, on travaille ensemble de concert sur plusieurs dossiers, sur plusieurs domaines. Alors, j'ai dit le NKP, mais il y a aussi le PCG. Le PCG aussi, mais pour le coup, la charte leur a été présentée. On ne les a pas vues. Ça, c'est la question du drapeau qui gêne le PCG. Je crois que c'est la question du drapeau. Il y a aussi la question du BICAPEC Guadeloupe. Enfin, voilà. Mais nous, en tout cas, on a dit quelle était notre ligne. On est ouvert. On n'a pas de fermeture au-dessus. Dans notre charte, à nous, à l'ONG, je crois que le premier ou le deuxième point de la charte, c'est de faire l'unité du mouvement pour l'émancipation de la Guadeloupe. Donc on est sur ça. On n'est pas en train de fermer des pentes. Mais par contre, ça ne sert à rien de faire semblant de faire l'unité pour que trois jours après, on se fasse des communiqués de presse pour casser. Donc on travaille avec les gens qui ont le plus de... Pas d'atomes crochus, mais en tout cas, qui ont le plus de convictions communes avec nous. Et puis on avance. Donc ça veut dire que les organisations avec qui vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, il n'y aura plus jamais d'adresse. Ah non, je redis, on n'est pas fermés. Aujourd'hui, on avance avec ceux avec qui on a discuté. Et on est tombés d'accord sur les convictions que nous avions communes et qu'on fait en sorte de les faire avancer. Alors, comme vous avez vu avant hier, comme tout le monde, M. Lossbao, Andrapo, vous avez été... Hier, M. Bisset me disait qu'il avait été surprise. Est-ce que vous avez été surprise ? Ah non, le slogan du Conseil départemental aujourd'hui, c'est un slogan de l'UPLG des années 80. Donc, je veux dire, tant qu'à piocher, tant mieux. Je veux dire, Timalo, un slam qui dit, Timalo, un slam qui dit, en gros, tout ça, nos cafés jolats, c'était rêve indépendantiste. Les panneaux qu'on voit dans la rue avec écrit en français en créole, c'était le rêve indépendantiste. Le fait de parler créole, de l'apprendre à l'école, de le faire entrer à l'école, c'était le rêve indépendantiste. Il y a plein de choses qui ont rêvé et qui se font aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire concrètement que le GUSA et la NG peuvent un jour se rencontrer et discuter ? Alors, pour le moment, je ne sais pas ce que le GUSA reprend. Il y a plein de mots. Il y a écrit domiciliation du pouvoir, domiciliation du pouvoir. Il a dit autonomie, il va jusqu'à l'autonomie maintenant. Oui, mais il y a autonomie et autonomie. Il y a autonomie et ce n'est pas nous qui tirons les ficelles. Il y a autonomie et on a toute la maîtrise fiscale. Aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu ça dans la bouche de M. Lozman. Donc, il met le drapeau. On ne va pas dire non. Ce premier pas quand même. Mais c'est très bien. Oui. Par contre, on attend politiquement de voir comment ça va être entériné, sur quel fronton ça va être posé, comment ça va s'organiser. La Guyane n'a pas fait de difficulté. C'est sur son fronton. La Martinique, c'est un peu plus compliqué. C'est sur son fronton. Est-ce que ça a changé la face de ces deux pays-là ? Non, ça dit quelque chose. On avance. Mais si c'est un premier pas pour aller un peu plus loin, tant mieux. Oui. Donc, ça veut dire que pour certaines élections, il ne peut pas avoir de rapprochement ? Mais je redis. On est sûr. On parle politique. Oui, oui. On parle politique. Mais oui, c'est politique, ça. Donc, à partir du moment où s'il y a des atomes crochés politiques, on peut voir. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où ils vont. Oui. Aujourd'hui, on a parlé de Sium. Mais il y a un congrès qui est prévu. Il y avait déjà un congrès qui a été présidé par M. Lossbach. Il va moins loin que le congrès de 2019 que M. Chalus a présidé. Oui. Mais là, c'est Lossbach qui reprend. Lossbach reprend. Eh bien, on va voir si ça va un peu plus loin que celui de 2019. Oui. Parce qu'on a reculé. Bon. Alors, l'autre chose, quand même, il faut quand même écrire sur ça. C'est-à-dire qu'au sein de l'année, vous avez deux courants ou bien un seul courant ? Parce qu'on dit autonomie, c'est indépendant et sans même document. Alors, chaque fois que je viens d'année, on reprend la même discussion. Mais oui, mais c'est... Vous pouvez dire qu'on a expliqué ça parce que ça n'a pas au clair. Je retire toujours la même chose. On est pour l'émancipation. À minima, à minima, décider pour nous-mêmes, c'est l'autonomie tout de suite maintenant. On a des enfants. Elle parlait d'entreprise, elle parlait de jeunes. On est dans une situation qui est urgente, dans une démographie qui est en train de décliner. Donc, il faut qu'on ait tout de suite les moyens d'agir. À minima, il faut qu'on arrive à ça. À maxima, à l'indépendance. Pour nous, le problème n'est plus de ce... Il ne faut pas que je le dise comme ça. Le problème est qu'est-ce qu'entre nous, Guadeloupéens, on veut faire. Et c'est pour ça que notre slogan, c'est « Nuka construit Guadeloupe ». Aujourd'hui et maintenant, tout ce qu'on est capable de faire sans demander d'étant pris sous plaie, on nous fait. Aujourd'hui, dans le cadre actuel, demain, peut-être avec de l'autonomie, après, demain, avec l'indépendance. Le problème, c'est de construire le pays. Ce n'est pas de discuter ad vitamétéraname de qu'est-ce qu'on veut comme relation avec la France. Hier, M. Bicep disait que l'indépendance a fait peu peur. Je pense que la jeune génération n'a pas peur. J'entends M. Lechimi se défausser en disant qu'il n'est pas indépendantiste. J'ai l'impression que quand j'ai discuté avec des jeunes de 30 ans, de 20 ans, de 25 ans, ça ne leur fait pas peur. Ce qui les intéresse, eux, c'est comment ils vont construire leur entreprise, comment ils dealent avec la barbade, comment ils se débrouillent dans leur pays. Donc, on n'est plus sur ça. Je pense que... Mme Cania, c'est un peu ça ? Moi, je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement ? Bon, ben, bon, heureux de l'entendre. Alors, dernière chose, quand même, sur l'autre casquette, la productrice. Alors, productrice, je travaille toujours sur le festival, notre casquette encore. Ah bon, il y a notre casquette encore. J'ai plein de casquettes. Alors, bon, moi, c'est quoi cette casquette ? Je suis au Césaire, comme tu sais, tu as reçu monsieur... Oui, tout à l'heure, on a un rendez-vous le 27. Vous le soutenez pour sa prochaine élection ? Bien sûr. D'accord. Moi, j'ai bien aimé travailler, même si je sais que je reste... Enfin, moi, j'ai repris mon poste du collectif Génès-Gouadloup au Césaire, que j'avais laissé à la place à un plus jeune après l'événement que j'organise parce que j'ai des prises dans de la commission Génération numérique, on n'a pas eu le temps de finir. Donc, voilà. Et on organise un événement, justement, pour parler de la jeunesse, mais pour s'interroger sur l'intégration des jeunes dans le débat public. Parce qu'aujourd'hui, on parle de schémas stratégiques, on parle de toutes sortes de schémas touristiques, mais on n'interroge pas les plus jeunes, ceux qui ont 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que les politiques n'ont pas cet automatisme-là d'aller chercher ceux qui, ont appliqué ces schémas stratégiques-là. Mais de l'autre côté, on se rend bien compte aussi qu'on n'entend pas beaucoup la voix des jeunes. On a mis en novembre 2021 avec les barrages et là, ça a montré que, vu les revendications qu'il y avait, il y a une réflexion qui est portée par une certaine jeunesse. Donc, la question qu'on va se poser après avoir fait une étude avec Alistat, c'est comment on fait pour entendre plus les jeunes dans le débat public en Guadeloupe, comment on les intègre. Donc, on a toute une journée de travail le samedi 27. C'est quand, exactement ? Samedi 27. Janvier ? Samedi 27 janvier dans l'hémicycle du conseil régional. D'accord. Avec le Césaire. Avec des jeunes ? Avec des jeunes, oui, oui. D'ailleurs, on a monté un comité de pilotage. Et les résultats du sondage aussi, j'imagine ? Les résultats du sondage sont représentés par Alistat. Et on a monté un comité de pilotage avec des associations jeunes, avec des relais, tu connais, Dom Style, voilà, tous ces jeunes-là, Nicolas Joachim Eugène, tous ceux qui travaillent autour des jeunes, la DRAJEP, enfin, tout le monde. Donc, on a monté ce comité de pilotage-là, on a réuni depuis trois mois et donc l'événement a lieu le 27 janvier et on invitera les jeunes, on va en parler pour qu'il y ait plus de millions d'avis. Avant ou après le 27 ? Avant et après ? Avant et après. Ah, quand même. On peut savoir plus souvent que ça. À niveau 20, nous en 2024. En tout cas, merci Laurence d'être venue. Merci de l'invitation. On peut me dire bonne année au peuple Guadeloupe quand même. Mais c'est, bonne année à tous, bonne année au peuple Guadeloupe. Je ne suis pas fan de, parce que c'est une continuité en fait. C'est une continuité, donc c'est vrai que c'est un moment pour faire un bilan, c'est clair. Bonne année de colonisation, on va dire. De décolonisation, de démancipation. Voilà, 13h26, deuxième poste. Merci Laurence, merci Madame Sagnat. Et puis bon travail pour les ressources et puis heureux d'apprendre que vous êtes pour le changement. D'accord. Bon, on s'est noté. Allez, à tout de suite pour la suite. La suite, tout à l'heure, on va recevoir une autre femme, c'est beaucoup de femmes aujourd'hui, Christelle Nanor. Elle est autrice d'un ouvrage sur sa vision de la Guadeloupe et va en parler dans un instant. Encore une du changement aussi dans l'erreur. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h32 dans le ZCL News. On va recevoir dans un instant Madame Nanor. Bonjour. Bonjour. Christelle est son prénom parce qu'elle a sorti un ouvrage et va nous en parler. Avant, on va faire un retour sur toute l'actualité du jour avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de cette locataire de bouillante de la SICOA qui subit les effets de l'eau et des moisissures. On a aussi abordé le micro-trottoir avec ce concept du Dry January qui consiste à ne pas boire d'alcool au mois de janvier. On vous a posé la question. Il était aussi question de biodéchets avec cette loi qui oblige à trier ces déchets, même pour les particuliers. Maintenant, on va voir ce stage qui est organisé pour l'équipe de France de natation qui est en Guadeloupe depuis le 26 décembre, accompagné de Philippe Lucca qui est l'ancien entraîneur de l'Ormanodou avec 18 nageurs espoirs de la natation pour leur préparation dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu au mois de juillet. On va voir un reportage ensemble sur cette préparation. Alors, on est là aujourd'hui parce que nous recevons l'équipe de France de natation qui est en pleine préparation pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. En fait, on le fait déjà à cette période-là parce qu'on a les championnats du monde à Doha début février. Donc, on est là surtout en préparation pour ces championnats-là. Et on cherchait un endroit justement où il fait des climes assez chauds et où la température de l'eau serait aux alentours de celle qui aura aussi à Doha vu qu'il risque de faire chaud pour que les nageurs puissent déjà s'habituer à nager, à performer dans des eaux un peu plus chaudes que d'habitude. Nous, on est arrivés mardi dernier. Donc, après 10 jours de vacances, on avait fait une petite pause pour les fêtes de Noël et on a repris d'un coup de manière assez intensive. Donc, il y en a qui préparent les championnats du monde. Nous, on a repris assez tôt pour bien se lancer dans l'année 2024 qui va être quand même assez intensif. C'est pour ça que nous avons conçu un barcet olympique qui est pratiquement achevé. C'est pour faire venir des nageurs de classe mondiale en Guadeloupe. Et c'est pour, effectivement, inciter les plus jeunes à venir à la natation et aussi avoir envie d'être champions comme ceux que nous recevons aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Les premiers jours ont été vraiment... L'accent a été mis un petit peu sur la récupération et essayer de digérer au maximum le décalage horaire. Et là, depuis mardi, on attaque vraiment un gros cycle de travail. Et pour l'instant, tout va bien. Ils montent en puissance tout doucement, les nageurs. Donc, voilà, tout est bon. Franchement, ça fait du bien d'être là. On est bien mieux là qu'à Martigues pour ma part. Parce qu'il fait chaud, on est bien. Les gens sont accueillants et puis la nourriture est super bonne. Et le cadre est quand même idyllique, quoi. Le bassin, il est vraiment bien. Et on pensait que l'eau, elle serait chaude. Mais franchement, non, ça va. On est bien. On est bien dans l'eau. Donc, ça fait plaisir d'être là, quoi. Voilà, je vous l'ai dit, Christelle Nanori avec nous. On l'avait connu il y a quelque temps les dernières élections régionales depuis l'eau a coulé sous les ponts. N'est-ce pas ? Tout va bien ? Oui, ça va très bien. Et elle a sorti un ouvrage qui s'appelle Le rêve Guadeloupé. Alors, c'est quoi ? C'est le rêve que vous avez fait ou c'est le rêve pour la Guadeloupe ? C'est un rêve pour la Guadeloupe. Mais c'est un rêve forcément que je nourris puisque je suis Guadeloupéenne. Donc, du coup, c'est un résumé, si on peut dire, un condensé de beaucoup d'apports. Donc, il a fallu que je fasse un certain travail d'observation, d'écoute, d'analyse, de lecture d'un certain nombre de dossiers, de rapports pour savoir concrètement comment elle est à la Guadeloupe sur beaucoup de sujets et voir, en fait, entre les idées que je portais déjà, certaines que je portais en 2021 aux élections régionales se retrouvent dans le livre aujourd'hui. De nouvelles sont arrivées parce que, comme vous avez dit, avec l'eau qui coule sur le pont, avec tout ce travail d'observation et d'écoute, eh bien, il y a de nouvelles idées qui me viennent. Et donc, il a fallu travailler dessus, voir si elles tenaient la route, si elles étaient crédibles, si elles étaient finançables également. Et ensuite, elles ont pu trouver leur place dans cet ouvrage. Alors, ce rêve sur la Guadeloupe, ça ne peut pas être un cauchemar. Ah non, non, non. Franchement, quand vous lisez ce livre, vous voyez vraiment que... En fait, l'idée pour moi dans le rêve guadeloupéen vers un meilleur avenir, c'est de proposer un chemin, du moins des chemins d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, pour que nous puissions améliorer considérablement les conditions de vie de chaque Guadeloupéen. Parce qu'en fait, on vit sur un territoire, on a l'impression de vivre en enfer alors qu'on est sous un cadre idyllique, cocotier, tout ce qu'il faut. Les touristes sont au rendez-vous, la preuve que c'est une belle destination. Mais elle ne doit pas être une belle destination que pour les autres, mais être aussi profitable pour la population guadeloupéenne. Donc du coup, sur tous les sujets, les problématiques qu'on a les plus récurrentes sur notre territoire, donc sur l'économie, le social, l'accès au travail, l'aménagement du territoire, les transports, l'eau et l'assainissement, eh bien tous ces sujets sont retrouvés dans les thématiques du livre et je propose pour chacun des pistes de solutions. Il n'a pas pour vocation à être parfait et à être la seule et unique feuille de route à suivre, c'est un apport, une contribution au travail qui est déjà effectué par d'autres personnes également. Si j'aime bien qu'une politique me disait... Alors tout à l'heure, j'ai reçu le président du Césaire qui me disait que le problème qu'il y a, c'est que les politiques sont trop souvent critiquées. Alors est-ce que dans votre livre, vous êtes très critique ? Non, non, je n'ai pas critiqué les politiques parce que du coup, je suis vraiment dans une dynamique d'ouverture, de partager une vision pour qu'elle puisse, je l'espère, être en capacité d'enrichir la réflexion et les visions qui sont celles d'autres personnes, à d'autres Guadeloupéens, qu'ils soient politiques ou pas d'ailleurs. Donc il n'y a pas de matière à critiquer. Je suis consciente de leurs difficultés, consciente du manque parfois de moyens ou manque de pouvoir également qu'il peut y avoir entre la volonté et la prise de décision concrète. Et du coup, d'ailleurs, justement, dans ce livre, j'apporte une proposition, aussi une solution pour ça puisque dans ce livre, il y a la rédaction d'un nouvel article de la Constitution pour changer le statut de la Guadeloupe au lieu de juste dire ce qu'il faudrait que le statut permette de faire. J'ai rédigé le texte, donc il est déjà là, carrément. J'ai un texte de loi que j'ai rédigé dans ce livre pour être en capacité de créer non seulement ces nouveaux pouvoirs, donc il y a des pouvoirs existants qu'on a déjà, qu'on va retrouver dedans, des pouvoirs nouveaux que nous n'avons pas mais auxquels je pensais que demain matin, il serait nécessaire de les avoir. Je pense aujourd'hui que l'enrichissement pourrait encore aller un peu plus loin dans ce statut, dans cette vision avec des apports non seulement de nos politiques locales mais aussi des politiques des autres territoires d'outre-mer puisqu'il n'a pas pour vocation à être spécifiquement réservé à la Guadeloupe mais qui pourrait convenir à tout le monde. Et avec leurs apports, du coup, on pourrait créer un statut beaucoup plus ouvert en se disant que si aujourd'hui on a besoin de faire quelque chose, on le fait. Si on n'en a pas encore besoin, au moins on sait que la prérogative, elle existe déjà. Et donc ça évitera de repasser dans des débats d'évolution statutaire parce que du coup, le statut ira assez long. pour le mois de juin. Très certainement. Après, vu le nombre de congrès qu'il a fallu pour se décider à faire juste une assemblée unique puisqu'au final, au dernier congrès, c'est la seule résolution sur laquelle les élus sont tombés d'accord. Ça fait beaucoup de congrès s'il faut qu'on continue comme ça. Donc je pense que ce livre d'ailleurs pourrait apporter une réponse, une contribution aux élus. Oui, puisque du coup, le texte, il est rédigé. Je l'ai appelé, je l'ai numéroté, l'article 97.0. Le statut s'appelle la CETAR. Là ? La CETAR. C'est T-A-R. Ça veut dire la collectivité territoriale à l'autonomie renforcée. Collectivité territoriale à l'autonomie renforcée. Alors c'est quoi l'autonomie renforcée ? L'autonomie renforcée, c'est une autonomie qui va beaucoup plus loin que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est plus proche de l'indépendance ou plus loin ? C'est plus proche, mais après, ce n'est pas l'indépendance, c'est juste une possibilité, c'est surtout des possibilités de pouvoir prendre un maximum de décisions localement. C'est-à-dire qu'avec le statut comme je le propose, la liberté de voter des lois, la liberté de prendre énormément de décisions au bénéfice de la population guadeloupéenne sera entre les mains de nos élus. Ce qui veut dire que le discours, d'ailleurs, qu'on entend souvent, je ne peux pas parce que l'élu nous en empêche, n'obtiendra plus la route parce que dans toutes les compétences que nous avons sur le territoire guadeloupéen, les limites de pouvoir, si elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui, et bien les élus pourront tout simplement en se réunissant en congrès des élus, définir et délimiter les nouvelles limites de leur propre pouvoir et agir plus rapidement sur le territoire. Alors je ne peux pas ne pas vous poser la question puisque vous êtes une femme. La question de la femme est abordée et la politique est abordée dans le bouquin ? La femme, pas spécifiquement. Je parle de la population guadeloupéenne d'une manière générale avec des projets. comme il y a une émergence de la femme en politique en voie de loup. Oui, mais c'est une très bonne chose. Vous êtes l'une même. Oui, j'en fais partie. Donc c'est une très bonne chose. Je pense sincèrement que les femmes, d'une manière générale, elles ont une intelligence qui est peut-être trop souvent considérée comme étant mineure, alors que pas du tout. On a justement le temps de prendre le temps de la concertation, de la réflexion, de l'analyse, d'avoir davantage de discernement. Et puis bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui est très dans l'émotivité. Lorsqu'une chose arrive, je prends du recul, j'observe, je regarde, je vérifie quelles sont les parties, quelles sont les demandes, quelles sont les attentes, quelles sont les problématiques avant de commencer juste à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui pourrait être proposé pour pouvoir en sortir. Donc je pense qu'il faut d'ailleurs aller davantage dans ce type de posture, dans cette dynamique pour qu'on puisse se construire un avenir qui mérite d'être vécu. Donc globalement, Christelle, entre l'ancienne candidate au régional qui avait une position où je disais qu'il n'allait pas si loin maintenant, vous avez franchi le bord. Oui, là on pourrait dire effectivement en lisant ce livre que je vais être très très loin, mais c'est parce que j'ai pris vraiment le pouls de la situation de la Guadeloupe et donc du coup, effectivement, il faut aller plus loin. Il y a un palier, effectivement, pour l'heure, je pense que l'indépendance n'est pas forcément d'actualité parce qu'on a trop de problématiques à résoudre d'abord. Il faut vraiment faire un peu comme les autres territoires de la Caraïbe avant de s'émanciper, s'organiser, se développer, être en capacité d'organiser, ne serait-ce que politiquement parlant et institutionnellement parlant également, le territoire. Et après, une fois que la confiance sera là, parce qu'il y a aussi ce manque de confiance de la part de la population, personne n'a envie de voter pour des indépendantistes aujourd'hui parce que tout simplement, on sait qu'on a cette mauvaise habitude d'avoir des personnes qui font un discours et qui derrière, quand elles sont en responsabilité, ne suivent pas forcément. Donc ce manque de confiance, il va avoir une mauvaise répercussion sur toutes celles et ceux qui pourraient prétendre qu'aujourd'hui, avec autant de chômeurs, avec autant de difficultés à accès à l'eau, autant de difficultés au transport, autant de difficultés à trouver du travail, que l'indépendance serait la solution qui va résorber toutes nos difficultés. Donc ça, on en est tous conscients, je pense. Donc du coup, il y a un certain nombre de choses à faire, des indicateurs à faire passer au vert, avant. Donc moi, la vision que je propose, c'est une vision qui est sur 20 ans. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Mais il faut le temps de faire le travail, il faut le temps de rassembler les... Vous savez que Louis l'avait dit ça en 2003, quand il y avait l'élection sur le venu de la Gôte-Blaïde, il fallait 20 ans, on arrive à 20 ans. On a 20 ans. savoir comment la Gôte-Blaïde pouvait évoluer, il disait, il faut 20 ans. Non, moi, je pense que pour l'évolution statutaire, il n'y a pas besoin de 20 ans. Mais pour faire... Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la mise en place des projets. La mise en place des projets, donc il faut du financement pour les mettre en place. Et ensuite, il faut du temps pour avoir le feedback, pour s'assurer que ce qu'on a fait porte des fruits, porte des bons résultats et pour éventuellement mener des opérations correctives. Donc il faudra balancer tout ça, étaler tous ces projets sur au moins ces deux décennies pour avoir le meilleur résultat. Ça veut dire que vous avez créé un parti pour accompagner les gens ou bien vous avez retourné aussi pas ? Non, pas du tout. De toute façon, en 2021, quand je me suis présentée, j'étais déjà présidente d'un parti, donc LGCA, la Gôte-Blaïde qu'on sort en action. LGCA est un parti qui est toujours existant. Donc il va continuer ? Tout à fait. De toute façon, pour le moment, je ne suis pas dans une dynamique à rassembler, à fédérer un tas de personnes pour qu'on puisse mener je ne sais quelle action. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de partager cette vision qu'elles puissent trouver des personnes qui vont trouver là un certain enrichissement à leur propre vision et vont vouloir effectivement apporter leur contribution. Dès le début de ce livre, j'ai tout de suite dit de toute manière, je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas que moi seule est en capacité de donner la direction et l'avenir de la Guadeloupe, mais qu'au contraire, j'aspire à ce que ce livre donne envie à des personnes qui ont des avis, des opinions et quelque chose à dire et à proposer à venir apporter leur contribution parce qu'il faut aller plus loin. En tout cas, ce livre, c'est vraiment pour moi une base de travail, de réflexion, de concertation, une future base de débat également pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Il y a des choses qu'on va trouver dans le livre qui, je pense, vont répondre à des problématiques très fortes en Guadeloupe comme avec le transport intériel pour les habitants. Sur la fiscalité, vous avez abordé la question de la fiscalité. Oui, tout à fait. Sur la fiscalité, j'ai présenté la réforme sur l'octois de mer. Donc, dans le livre, on peut voir qu'aujourd'hui, on tourne tous les 300 millions d'euros d'octois de mer. Avec la réforme que je propose, on va atteindre plutôt les 900 millions d'euros par an d'autonomie fiscale. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça veut dire que derrière, on pourra financer beaucoup d'autres projets. Sur le transport, comme je le disais, je parle de la création d'une DSP, donc d'une délégation de services publics pour les citoyens de la Désira, de Marie-Galante et des Sintes avec un tarif à 5 euros l'allée simple et 10 euros l'allée retour pour qu'ils puissent faire le trajet. Je précise tout ça, tous les financements, tout est expliqué dans le livre. Il y a le détail. Pour l'eau également, je suis revenue sur cette idée que j'avais partagée en 2021 de la gratuité de l'eau. Donc, les éléments sont dans le livre et comme ça, on peut voir de quelle manière est-ce que je finance cette gratuité de l'eau. Alors, pour obtenir ce bouquin, comment on fait ? Alors, pour obtenir ce bouquin, pour le moment, il faut le commander directement sur WhatsApp. Je vais essayer de noter parce que je sais que les gens vont m'appeler. 0690... 81... Oui ? 78... Oui ? 73. 73. Donc, il suffit d'envoyer un petit message à ce numéro. Il y aura une réponse automatique avec le lien. Après, vous cliquez dessus, vous faites votre commande, vous mettez votre adresse et c'est livré directement à domicile. Donc, chacun pourra avoir son exemplaire. Dédicacé de surcroît puisque je dédicace chaque exemplaire. D'accord. C'est volontairement que vous avez mis des marches. le jeûne devant... Alors, oui, en fait... Vous savez, c'est un essai et lorsque j'ai cherché sur Internet comment est-ce qu'on présentait l'illustration d'un essai, j'ai vu que c'était généralement quelque chose de très sobre. Je me suis dit, chaque page du livre, qu'elle soit extérieure ou intérieure, je la paye et je veux qu'elle serve à quelque chose et qu'elle envoie un message. Donc, j'ai choisi de mettre une illustration. Donc, on a des marches, effectivement, avec une personne. Donc, cette personne, elle représente la population guadeloupéenne et les marches, c'est le chemin qui va nous emmener vers le sommet, c'est-à-dire vers un meilleur avenir. Il y a des marches, là ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Ce n'est pas le nombre de marches qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on avance ensemble. C'est la démarche. Voilà, c'est la démarche. Qu'on avance ensemble et qu'on aille vers ce meilleur avenir. En tout cas, j'ai cette ambition pour la Guadeloupe et je pense qu'on a tous cette ambition. C'est vraiment un livre qui est fait pour tous ceux qui aiment la Guadeloupe. Tous ceux qui aiment la Guadeloupe doivent lire ce livre pour avoir au moins à l'avis une opinion dessus sur la vision, sur les projets qui sont présentés et puis toutes celles et ceux qui ont quelque chose à dire et qui aujourd'hui sont peut-être un peu dans leur coin, vous avez le numéro, appelez-moi et on travaille ensemble. Merci Christiane Lanor et puis ceux qui souhaitent avoir ce bouquin 80, 70, 73 et advenir sur le numéro de WhatsApp. Dernier sujet avec Imaneuse avant de terminer. Oui, on va parler de permis à 17 ans. Depuis 2024, on a la possibilité de passer son permis. Le but étant d'être plus autonome dans une recherche d'emploi et pour les formations. On va voir un reportage ensemble qui traite de ce sujet. Ceux qui ont les moyens. Lorsqu'on fait sortir ce genre de texte, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Moi, je dis, en ce qui concerne les jeunes, c'est bien qu'à 17 ans, pouvoir son permis, pouvoir se déplacer. Il ne faut pas oublier, ça a été une règle nationale dans un grand pays. Ils ont prévu pour ceux qui sont à la campagne, qui n'ont pas de moyens de locomotion pour aller travailler. Le bon côté de ces 17 ans, c'est que c'est bien pour un jeune d'avoir, pour une famille, d'avoir un fils ou une fille qui a 17 ans, qui a pu prendre la voiture, aller chercher le pain, aller à l'école, surtout la distance qui sépare entre l'école et la maison. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir les moyens. Et c'est toujours ceux qui ont les moyens qui sont ceux qui en bénéficient. Le petit Guadeloupe et un lambda, qui n'a pas de voiture chez lui, il dit à ses parents, oui, il faut que j'aille au permis. Par contre, pédagogiquement parlant, c'est mieux de les avoir à 17 ans. Parce que nous avons le permis à M, c'est les petits jeunes de 14 ans du lycée et du collège. Mais lorsque je les ai, je vous assure, ça absorbe bien la pédagogie. Ça va très vite. Au bout de 2-3 jours, on peut les envoyer au permis. Alors, c'est où ça sera avantageux pour ces petits jeunes qui sont passés par la M, le permis à 14-15 ans. Ils prennent à 17 ans de décrocher le permis, tranquillement. Mais il faut gérer ça avec la mentalité que nous avons. Vous savez, on est fougueux. Je pense que sur une île comme Guadeloupe, on a déjà assez d'accidents. On a beaucoup de parents monoparentales. Et les mamans seront obligées de serrer les clés de voiture sur les oreillers. Parce qu'il y a un truc important, c'est que lorsqu'ils auront ce permis à 17 ans, en cas d'accident, en cas de problème grave, ils sont mineurs. Et ça serait la responsabilité intégrale des parents. Voilà, nous sommes arrivés au terminus de ce ZCL News. On va rappeler les informations essentielles aujourd'hui avec l'Imane. News ? Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de cette locataire de Sikoa sur Bouillante qui subissait des effets de la moisissure et de l'eau. On est venus sur le micro-trottoir où on vous a posé la question de est-ce qu'on fait un mois sans alcool le mois de janvier après les fêtes. On a parlé des biodéparés des échelles et du tri qui est obligatoire, y compris pour les particuliers dès le 1er janvier 2024. Il était aussi question de ce stage de préparation aux Jeux olympiques pour l'équipe de France de natation qui se passe en Guadeloupe. Avec les mises derrière. Avec les mises derrière, exactement. Et du permis, donc on vient de voir, du permis à 17 ans, les changements qui se sont passés en 2024. Alors sinon, on a reçu en début du ZCL Christophe Wachter, le président du CSR qui va être renouvelé dans les jours qui viennent. Il a parlé de rogards croisés sur la société guadeloupéenne. C'est une étude faite, un séminaire qui s'est déroulé le 8 et 7 octobre 2022, à peu près une centaine de pages. Il a même offert à Imane qui va le lire et qui va nous en parler la prochaine fois. On a reçu Marine Kania. Marine Kania, c'est la conseillère RH à la CCIG. Pourquoi ? Parce que les TPE ont souvent des problèmes de ressources humaines. Ils ne savent pas trop gérer. Et donc, la CCIG va ouvrir ses portes aux responsables des très petites entreprises de manière à ce qu'elles puissent mieux gérer. Laurence Maciabia, elle est productrice, mais elle est aussi porte-parole de l'ANG. Elle nous a donné un petit peu le bilan global de son organisation. Elle nous a aussi annoncé la création d'un séminaire au mois de janvier, je crois que c'est le 24 janvier, à la région, sur les jeunes, à partir d'un sondage fait par Calistat. Là aussi, on va savoir un peu ce que veulent nos jeunes Guadeloupéens, comment ils s'intègrent ou ne s'intègrent pas dans la société guadeloupéenne. Et puis Christelle, qui est encore là, Christelle Lannor, avec son ouvrage, il faut le montrer une dernière fois. On est là pour le présenter. Le rêve guadeloupéen, Christelle Lannor, le livre qui est en ligne, qui est vendu en ligne, et qu'on peut y avoir simplement en faisant le 91-78-73, c'est son portable, et Christelle se prépare à d'autres séchères, j'imagine, même si elle ne l'a pas dit. C'est fini pour aujourd'hui. Il est déjà 13h53, la réalisation a été assurée par Jortan, et les informations par Iman News qu'on retrouve demain, vendredi, pour la dernière séquence de la semaine, de ce 1er, 1er semaine de janvier, moi, l'air bâti, et puis dimanche, c'est parti, et je rappelle, un mois sans alcool, Iman. Oui, mais c'est trop tard, c'était le 1er janvier, donc là, on est le 4. Oui, mais à partir du 4, tu peux commencer à partir. Ah oui, du 4 au 4 ? Pas de champagne, Christelle Paris, un mois sans alcool. Je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas une grosse consommatrice, donc même si moi sans rien, même si moi sans rien, il n'y a pas de problème pour moi. Bon, ok, d'accord, bon, ce n'est pas un rêve. Voilà, on finit à demain. Sous-titrage MFP.